Le Prima de l'Orthodoxie qui a été la première grande figure chrétienne, il est toujours vivant, à s'être emparé de la question de l'écologie et donc du développement durable. Bien avant que Benoît XVI ne finisse par le rejoindre sur ce terrain, il a montré en fait qu'il y avait une pensée chrétienne, une pensée chrétienne orientale, extrêmement développée sur ce point et qui tient en fait à l'héritage chez les pères de l'Église de la pensée monastique. Pour une simple et bonne raison, c'est que les moines sont dans une relation ascétique au monde, dans une relation qui est au contraire de la consommation, qui est au contraire de l'abondance, qui est au contraire dans l'idée de restriction, de responsabilité. Et c'est en fait l'idée que l'on retrouve dans la Bible, qui est très bien explicite dans la Bible, que l'homme n'est pas le maître du monde, mais le gardien de la création, la création étant représentée comme un jardin, le jardin d'Éden. Et dans toute la spiritualité chrétienne orientale, se développe l'idée d'une réconciliation avec le cosmos. Et donc les moines sont dans une grande économie de moyens par rapport à la nature, ne serait-ce que parce que les moines orthodoxes ne mangent pas de viande, les moines orthodoxes essaient de consommer le moins d'énergie. Toute l'idée du retrait du monde finalement, et de la conservation de la beauté du monde, anime cette pensée, il y a de grands auteurs, Basile de Césarée au IVe siècle, mais la pensée se poursuit en Russie, et par exemple, si vous voulez une véritable théologie du monde comme jardin, vous la trouverez chez Nicolas Berdiev, un grand spiritualiste russe du début du XXe siècle, et qui d'ailleurs était une grande figure de l'immigration russe à Paris, et qui a développé toute une sorte, on pourrait même dire, de gnose de la nature. Donc cette sensibilité, elle est réellement incarnée par cette idée que l'homme se caractérise non pas par sa prédation, mais par la restriction qu'il peut apporter à ses passions, à ses appétits, et par une forme réellement de responsabilité par rapport à tout ce qui existe, et donc d'humanisation du monde. L'humanisation du monde, ce n'est pas, encore une fois, la maîtrise de ce monde, mais c'est au contraire que l'homme trouve une place raisonnable de médiateur. Cette tradition dira plutôt une fonction sacerdotale de sanctification, et cette forme sacerdotale de sanctification, elle implique un immense respect de tout vivant. Je crois que cette pensée, elle montre que les calculs sur la notion de développement durable comme forme consensuelle du progrès n'est pas une pensée suffisante. C'est-à-dire que c'est une révision anthropologique qui est proposée par cette tradition. C'est-à-dire que s'il s'agit simplement de mieux gérer, alors dans ce cas-là, on n'est pas encore dans cette forme de rectitude que réclame cette pensée. Le respect du vivant, ce n'est pas simplement mieux administrer les ressources, c'est comprendre une dépendance plus fondamentale de cet homme microcosme qui exerce une véritable guidance du macrocosme, du grand monde, alors que lui, en fait, il est le petit monde, responsable de ce grand monde, placé en son centre. Vous trouverez ça aussi chez Alexandre Solzhenitsyn, qui a été tout à fait marqué par cette pensée. C'est la notion d'autolimitation, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que la notion d'autolimitation, elle implique une réforme de notre conception de l'homme, une réforme de notre conception de l'anthropologie. Ce n'est pas simplement dépenser moins ou dépenser mieux, ou faire en sorte de ne pas épuiser les ressources, c'est se poser la question de savoir quel est au fond le devenir ultime de l'humanité. Et cette notion d'autolimitation, elle dépasse de loin une critique du consumérisme, ou une critique de l'excès et du gaspillage. Elle implique, en fait, que nous soyons, que nous voyons, dans le fait même d'être, dans le fait même de l'existence, une obligation à laisser exister tout le reste. L'autolimitation telle que l'apprendre sur le génie de signes dans le cadre de cette pensée, c'est réellement quelque chose qui est beaucoup plus près de la décroissance, en quelque sorte, que du développement durable. Derrière cela, évidemment, il y a l'idée simple que la source de l'homme, ce n'est pas l'homme, qu'il y a une donation, que l'univers est un don, n'est-ce pas ? Et qu'on ne peut pas gaspiller le don, parce que du don, on n'est pas propriétaire. On est le récipiendaire et le transmetteur, parce qu'un don qui ne circule pas, ce n'est pas un don, c'est une captation. Donc, de ce point de vue-là, de manière tout à fait évidente, il y a l'idée qu'il faut remettre de la verticalité dans toutes ces notions d'écologie, de développement durable, etc., et que ce qui est réellement en jeu, ce n'est pas cette forme d'écologie extrême qu'on connaît aux États-Unis, où finalement, le droit de l'arbre supplanterait le droit de l'homme, mais c'est plutôt un nouveau pacte pour l'humanisation du monde, pour que la figure même du monde, les paysages, les minéraux, les végétaux, les animaux, profitent de la présence de l'homme, au lieu d'être l'objet, en fait, de sa prédation.